bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous parler de mon amour pour la carte binance la carte visa binance que j'ai reçu il y a maintenant plusieurs mois il ya près de quatre mois et que j'ai commencé à utiliser il ya plusieurs semaines et j'en suis particulièrement satisfait notamment je vais vous expliquer ce que j'aime en fait dans cette carte ce qu'elle permet de faire que aucune autre carte ne peut faire je vais vous parler aussi un peu des différences entre la carte que j'aime aussi énormément c'est la carte que j'utilisais pendant des années c'était la carte wise que j'utilise encore un petit peu mais ma carte principale est devenu la carte binance en tout cas depuis quelques semaines alors déjà pour déjà pour obtenir la carte binance j'avais fait une vidéo dessus c'est très simple il faut ouvrir un compte sur binance et demander la carte elle va arriver donc moi il est arrivé en fait en france et je vous expliquer comment je l'utilise puisque je l'ai mis dans google paye bon bref c'est très simple ouvrir un compte binance et demander à recevoir sa carte sur wise c'est la même chose ouvrir un compte sur wise et recevoir la carte si c'est pas déjà fait vous retrouvez il ya des liens bonus vous retrouverez les liens sur mon site je mettrai les liens description à chaque fois ça vous donne quelque chose 5% pour binance et des transferts gratuits pour wise bon alors une fois que vous avez reçu cette carte alors vous avez la carte physique physique moi ce que j'ai fait en fait c'est que je l'ai mis je l'ai mis dans google paye pour l'utiliser avec mon smartphone en paiement sans contact sachant que actuellement je suis à ténérif et le paiement sans contact est partout je pense que ça existe d'ailleurs enfin voilà c'est présent partout je vous montre un petit peu comment c'est voilà ça donne ça google paye donc j'approche mon smartphone pour payer n'importe quoi je paye tout avec donc 10 centimes 30 centimes un bout de pain un petit pain hier c'est passé ça il ya aucun problème vous allez dans n'importe quel restaurant acheter une pizza vous pouvez payer avec ça vous pouvez payer votre airbnb vous pouvez payer absolument tout ce que vous pourriez payer avec une carte visa donc soit la carte physique et vous payez soit vous la mettez dans votre google paye ou samsung paye ou apple paye ou ce que vous voulez et vous payez sans contact vous pouvez payer en ligne donc là vraiment aucune difficulté ça prend ça prend 10 secondes à faire autre élément donc moi j'étais sur binance avant d'avoir la carte et sur binance vous avez donc des wallets vous avez deux en fait wallets sur binance vous avez le fiat en spot quand vous envoyez en fait de l'argent sur binance il arrive dans le fiat en spot mais pour qu'il soit disponible sur ce pour la donc la carte va débiter des fonds il faut le mettre dans funding funding wallet voilà donc pour passer de fiat en spot à funding c'est très simple j'avais fait une vidéo dessus c'est transfert transfert et ça transfère de l'un à l'autre c'est instantané alors ce qui est intéressant en fait dans cette carte donc là vous voyez ici vous voyez en fait tous les paiements donc hier par exemple je fais cette vidéo le 15 vous voyez hier les paiements 14 donc le 14 restaurant café 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 bla 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 le 13 vous voyez que je paye en fait tous les jours et vous voyez des petits montants c'est pas nécessairement deux euros trois euros etc vous voyez aussi alors un point qui est important qui est important pour certaines personnes c'est qu'elle fait du cashback c'est à dire que elle vous plus vous l'utilisez et plus elle vous donne de l'argent ce que la carte wise ne faisait pas ok moi c'est pas c'est pas pour ça que ça m'intéresse mais vous voyez ici alors ici il n'a pas encore comptabilisé le cashback qui est reçu en bnb que vous pouvez derrière reconvertir dans la dans la devise que vous voulez crypto ou fiat mais vous voyez ici completed voyez qu'il vous donne un petit peu à chaque fois à chaque fois que vous dépensez et ça c'est un vrai avantage c'est pas pour ça j'utilise mais c'est quand même un vrai avantage d'avoir un cashback sur sur toutes les toutes les transactions vous allez faire avec cette carte plus vous l'utilisez plus vous recevez des voilà du cashback ce que j'aime énormément et à ma connaissance en fait c'est unique je dis pas unique unique sur par rapport à wise et par rapport à toutes les cartes qu'on pourrait avoir sur des cartes de banque par exemple n 26 je pourrais parler un peu de n 26 aussi ou une carte boursorama ou des cartes de banque en fait c'est que vous avez un paiement par priorité et ça c'est juste comment dire j'ai envie de dire unique ça existe peut-être sur d'autres cartes crypto mais je les rencontrer nulle part non notamment c'est que vous avez en fait mixer dans les priorités des des devises fiat vous voyez ici en numéro un j'ai mis l'euro donc il a 853 euros ici au moment où je fais cette vidéo disponible ok donc il va pris par priorité il va il va débiter là dessus ensuite s'il ya plus d'euros il va débiter sur du busd c'est à qui bascule sur une crypto ça a l'air de rien mais c'est juste incroyable pour ceux qui font des investissements crypto sur binance vous n'avez pas à convertir en fait votre votre vos vos crypto vous pouvez les envoyer directement sur le funding mallet et il va les utiliser dans une certaine limite de je vais je vais en parler un petit peu ici ensuite je sais pas donc j'ai mis un porto je sais pas ce que c'est j'ai dû me planter dans le dans les priorités parce que vous pouvez éditer les priorités je vais vous montrer ça ensuite du bnb ensuite du btc ensuite de l'usdt voilà vous voyez j'ai un peu de busd donc 342 dollars donc il va basculer de l'un à l'autre donc vous pouvez éditer les priorités vous voyez ici donc là par exemple porto bon bah c'est faudrait que je le mette faudrait que je le mette plus bas vous pouvez ajouter certaines qui ne sont pas qui ne sont pas présentes donc là par exemple je vais la mettre porto je sais pas ce que c'est je vais faire donne voilà et donc j'ai mis à jour vous voyez donc il va faire des usd bnb etc donc je reviens ici at currency et donc là en fait vous avez toutes les devises que vous pouvez qui sont utilisables en fait avec votre carte crypto ok alors tristement tristement j'ai envie de dire je n'ai pas vu en fait une devise qui m'aurait intéressé à une crypto qui m'aurait intéressé c'est l'usdc l'usdc n'est pas présent dans la liste ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez des usdc et c'est mon cas en fait j'en ai sur la blockchain je reviens je reviens dessus derrière parce que c'est pour moi c'est un des un des une des un des modes d'utilisation qui est énorme donc si vous avez des usdc bah il faut les convertir soit en usdt soit en euros soit en busd faites la conversion bon si vous convertissez de usdc à usdt c'est quasiment un le le taux de change entre les deux mais quand même faut savoir qu'il faut faire cette petite cette petite conversion cette petite moulinette alors ce qui m'a ce que j'aime énormément en fait dans cette carte crypto c'est l'alimentation parce que pour la plupart d'entre pour la plupart d'entre vous l'alimentation de ce compte d'un compte binance ça va se faire simplement en en faisant un virement c'est à dire vous faites un virement depuis votre compte depuis votre compte euros vers binance ça va arriver en euros et derrière vous avez que vous allez commencer à investir sur l'exchange sur le marché binance vous allez acheter vos cryptos très bien normalement ça se passe comme ça et vous pouvez envoyer sur le funding wallet pour pouvoir l'utiliser avec pour utiliser ses fonds avec votre carte crypto mais il ya un autre mode d'utilisation un mode un autre mode d'alimentation de binance c'est si vous avez des crypto qui sont dans votre wallet sur la blockchain directement donc vous pouvez les voir par exemple moi je suis sur metamask vous pouvez les voir sur metamask alors j'ai testé ça hier donc ça rien d'exceptionnel pour ceux qui connaissent si vous connaissez binance vous connaissez les crypto vous connaissez vous connaissez tout vous connaissez les cartes etc vous apprenez rien là mais pour ces mais pour ceux qui ne connaissez pas ça vous avez jamais utilisé une carte vous n'avez jamais fait de transfert ça ça peut vous donner des idées parce que sur la blockchain donc là je suis sûr donc j'interroge la blockchain via metamask ces fonds ne sont pas dans metamask c'est metamask qui permettent d'interroger la blockchain donc là je suis sur la blockchain ethereum ok et j'ai des usdc ces usdc ils peuvent venir de plein d'endroits mais ils peuvent venir de business en ligne de gens qui vous ont payé qui vous ont payé directement sur la blockchain ça se fait beaucoup ça se fait de plus en plus donc si vous montez un business et que vous êtes payé sur la blockchain eh bien vos fonds sont sur la blockchain mais comment utiliser des fonds qui sont sur la blockchain pour acheter une baguette de pain comment utiliser ces fonds sur metamask pour acheter une baguette de pain eh bien la réponse à cette question c'est binance c'est la carte binance pourquoi parce qu'il suffit en une fraction de seconde je reviens ici vous sélectionnez vous faites envoyer et vous l'envoyez sur l'adresse que vous donnera binance associé à votre compte et associé à ce token usdc sur la blockchain ici était qui est ethereum la blockchain principale ça arrive je les fais hier j'ai envoyé 1000 dollars en plus le gaz les frais gaz donc les frais de actions sur la blockchain et derrière hier j'ai payé 1,8 dollars je peux peut-être d'ailleurs vous montrer je peux être vous montrer la transaction cancer je vais interroger view en etherscan donc là je vais interroger toutes les transactions liées à mon à mon compte voilà transfert c'était celui-là il ya 16 heures vous voyez 1000 ici 1000 usdc donc donc ça c'est fait tout simplement et c'est arrivé où c'est arrivé sur binance c'est arrivé sur le compte sur le compte fiat le wallet fiat binance je l'ai mis dans le funding je suis pas sûr de l'avoir mis je l'ai pas mis encore dans le funding je l'ai laissé sur le compte fiat parce que je n'en ai pas encore besoin terminus tout le monde descend juste énorme alors si je compare alors ça on peut le faire qu'avec une carte crypto on peut pas voilà donc s'il ya des revenus qui tombent notamment avec des avec les frais gaz qui sont très faibles et des gens qui veulent payer des formations ou autres ou ce que vous voulez en crypto si vous permettez ça sur votre site web bah derrière c'est la solution c'est la solution la plus simple parce que sinon il faudrait pour le pour pouvoir utiliser ces fonds bah il faudrait pouvoir les retransférer sur votre compte bancaire français par exemple etc donc ça serait pas forcément ce serait pas forcément très simple passer par le mont pèlerin ou autre donc donc là on a une solution qui est vraiment super simple sur donc sur sur binance il y a d'autres cartes crypto j'avais fait une vidéo la carte nexo je crois que je n'ai pas encore reçu je sais pas ce qui font il y a d'autres cartes mais voilà moi j'ai la carte binance une petite merveille alors si je compare avec la carte la carte wise que j'aime beaucoup aussi la carte wise permet quelque chose que la carte binance ne permet pas c'est de débiter vous savez vous avez plusieurs balance sur la sur la carte sur la carte wise vous avez poids par exemple vous avez chez pas 2000 euros enfin 2000 en euros vous avez 3000 dollars bah si vous payez il me semble que si vous payez en euros ça va aller débiter directement votre balance en euros alors que si vous payez en dollars ça va débiter directement votre balance en euros donc si vous avez des fonds qui arrivent en fait dans des devises différentes et que vous les dépensez dans des devises différentes et bien ça vous évite d'avoir des d'avoir des 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 frais de change donc il ya des choses comme ça donc on n'a pas cette histoire d'ordre de priorité quoi que je pense qu'en fait il ya une prix il ya ils utilisent une priorité c'est à dire que je pense qu'il ya une histoire de priorité c'est à dire si une balance est à zéro il va utiliser les fonds automatiquement d'une autre balance il doit avoir ce genre de choses mais en tout cas il n'y a pas du tout de crypto donc on peut pas mêler mixer en fait des fiat et du et des et des cryptos et et donc je trouve ça absolument fabuleux ça paraît mine de rien ça ça paraît rien mais c'est juste c'est juste énorme et puis cette possibilité d'être complètement en crypto c'est à dire que là on est la boucle j'ai envie de dire la boucle est bouclée c'est à dire que on peut se faire payer en crypto pour un travail dans la mesure où le client lui accepte aussi de payer en crypto évidemment mais s'il est dans le dans cet écosystème bah voilà il peut il peut vous payer et derrière vous pouvez dépenser en crypto payer et dépenser la boucle est bouclée c'est là on voit les prémices de ce qui est en train de se faire c'est un écosystème complet en boucle fermée qui est capable de se va enfin voila de fonctionner parfaitement simplement en crypto alors une chose importante pour les français parce que pour les français pourquoi je dis pour les français parce que au niveau des taxes et bien au moment où vous avez par exemple si vous avez du busd ou usdt etc et que vous générez que vous achetez une baguette de pain et bien ce moment là vous êtes en théorie en théorie obligé de reporter en fait cette transaction et cette transaction peut générer il faut recalculer la totalité du portefeuille de la valeur de portefeuille pour voir au niveau des taxes donc c'est juste impossible on voit on voit bien ici par exemple que j'ai dépensé enfin voilà si vous si à chaque transaction vous devez faire ce travail c'est c'est juste impossible donc ce qu'il faut faire c'est pas c'est pas grave du tout ce qu'il faut faire en fait c'est faire de façon assez le 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 moins régulièrement possible en fait peut-être par exemple une fois par an ou une fois tous les six mois vous mettez un gros montant en euros ici donc ça ça génère une seule transaction et vous débitez en euros de euros à euros mais il faut éviter en fait d'avoir des par exemple des usdt et vous débitez à chaque fois à chaque fois il fait une 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 conversion usdt euros parce que si c'est ça c'est juste c'est juste vous allez avoir des milliers de milliers de transactions c'est ça sera juste impossible de faire de faire votre déclaration voilà donc vous faites une fois ou deux fois ou trois fois dans l'année vous envoyez des euros et vous débitez vous débitez uniquement par ordre de priorité sur l'euro c'est la seule possibilité que je vois pour des pour des français ça pose pas de problème un même moi vous voyez que le que je suis par défaut en euros voilà en tout cas je suis hyper satisfait c'est devenu c'est devenu ma carte c'est devenu ma carte principale c'est je pensais pas du tout quand je quand j'ai ouvert mon compte sur binance qui à la base c'était pour à la base c'était pour faire du staking et puis éventuellement me faire commencer à me faire un petit portefeuille d'actions de de crypto que je n'ai pas fait donc je l'ai utilisé uniquement pour le pour le staking voilà mais je n'imaginais pas en fait que ça deviendra en fait une utilisation plus orienté business et surtout sur la possibilité d'utiliser cette carte voilà je me demande même d'ailleurs si ça va pas être on va pas voir apparaître ça existe peut-être déjà des cartes business crypto parce que là on est sur un compte perso mais des quatre business crypto pour des activités business avec carrément on pourrait imaginer des entités légales dans un monde crypto à moi qu'on peut tout imaginer bon les amis dites moi ce que vous en pensez si vous ceux qui ont la carte crypto si vous voulez si vous l'utilisez si vous n'utilisez pas qu'est ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas d'un carte crypto venez sur le club pour en parler ou bien dans les commentaires je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt ciao